Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur Light Shifter, on va aller juste claquer du formula shard parce que j'ai toujours pas l'armure et que vas-y ça me dégoûte. On va pas se TP, on va attendre que je sorte de la pyramide sinon comme d'hab le bug. Casse les cacahuètes ce bug de mort. Ah bah y'a aucun manoir, ah si c'est bon, vas-y. On va bouger, on va être dans un autre camp. On va juste aller claquer des formula shard pour avoir l'armure. J'ai toujours pas, je suis à 70 000 ou 80 000 formula shard à peu près, ok le jeu. Et je ne l'ai toujours pas, j'ai pas juste la basique, j'ai même pas la T2 ou la T3. Je suis dégoûté, je suis un homme abattu, sachant qu'il me faut une info pour passer compli 7 en armure. En fait, il manque le sniper aussi donc je suis jamais je l'écoule. Mais sinon il me faut la T2 et la T3 du coup l'armure du hibou rouge. Et voilà, on va se claquer je pense 10 000 formula shard. On va voir cette fois-ci si on la chope ou pas. Sinon on aura des données R&D parce qu'il faut que je modifie encore le lance patate. Parce que j'ai une bonne modif, elle est pas dégueu. Mais il y a moyen d'avoir mieux. Ok, si on n'a pas eu, il y a quelqu'un qui nous fait coucou. Attendez, je vais lui répondre. Coucou. Wesh. Formula R&D. Donc on va voir si on la récupère. Oh non, un collecteur que j'avais déjà. Un sniper snow, incroyable. Non. Bon pour l'instant on n'a pas grand chose. Les rideaux. Putain c'est vrai que j'avais zappé. Qu'on pouvait avoir du bleu et que ça pouvait être des rideaux. J'avais complètement zappé. Pour un petit ordinateur rétro. Euh ouais. Ouais, ouais, ouais. Et vous savez quoi ? On va faire la moitié sans avoir cliqué sur le bouton obtenir nouvelle formule. Putain, je trouve qu'on met dans deux mains skins dessus. Et on va faire après 5000. Mais en cliquant sur l'button. Parce que là visiblement on n'a rien du tout. Ok, encore des rideaux. Et ouais, je me garde des formules à chars parce qu'il faut que je monte le lance-patate. Et en plus de ça l'armure. Bah même si j'ai pas le skin dessus, il faut quand même que je la monte. Je sais même plus elle est combien là d'ailleurs. Ouais, elle est que 19. Il faut que j'ai acheté des formules à chars, des lance-patates. Bah il va bientôt commencer à coûter pas mal de formules à chars aussi à monter. Donc ouais. Est-ce que du coup on est plus chanceux sans avoir cliqué sur le bouton obtenir nouvelle formule ou en ayant cliqué dessus ? Là pour le moment, bah c'est pareil en fait. Non mais sérieux frère, tu vas me filer tous les collectors mais pas l'armure. Ça fait combien de fois en plus de ça que je chope le hog collector ? Deux fois, trois fois ? Je sais plus. Parce qu'en plus de ça, dites-vous que j'ai l'effort vidéo mais j'ai modifié le hog et l'arme électrique pour former les boss de clan. Et au final je forme pas les boss de clan, voilà. Et j'ai eu deux bonnes modifes pour former des boss de clan mais vas-y la flemme de former les boss de clan en fait. Je crois qu'on va rien avoir. Wesh, le lit. Du pluie, du rideau, du rideau. Putain c'est bien les rideaux hein. Après je pense en vrai qu'il y a un bug. Je sais pas vous mytho, il y a un moment où je me dis peut-être que l'armure elle est buggée, elle est pas disponible sur mon compte. Je sais pas. Aïe, 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 plus que 500 formula shard. Dernière fusion, c'est du gris. Dommage. Donc ouais, ouais j'avais modifié du coup le M4. Attendez, arme. Que je trouve, où est-ce que c'est ces trucs là ? C'est celle-là ? Ouais. Du coup j'ai eu 14,8 de rechargement. Donc bah pour cette arme vu que le taux de tir c'est pas optimal parce qu'il y a déjà un énorme taux de tir. Et que voilà, bah le rechargement c'était nickel. Et celle-là j'ai eu AP max, 12,8 infectés, 10 de dégâts humanoïdes et en plus de ça 15% de rechargement avec de l'AP max. Ce qui est incroyable sur une arme qui du coup est nulle de chez nous. Enfin elle peut être bien mais faut la monter 5 étoiles et tout et flemme de monter ça 5 étoiles. Donc le lance grenade évolutif, où est-ce qu'il est ? Enfin ils sont tous les deux évolutifs. Mais il y a ceux-là. Donc attends, sélectionnez 146 sachant qu'il est 3 étoiles donc c'est 149 le max d'AP. On va essayer de choper du coup un max AP et des bonnes stats à côté. Donc 149 et dans l'idéal pas mal de trucs. Dégout au bâtiment on s'en fout. J'ai combien de rechargement du coup ? Oh oui j'ai plus 12, 8 du coup 22, 8 en tout. Parce que là en vrai la modif elle est bien mais le problème c'est de pas avoir max AP en fait. Dégout au bâtiment on s'en fout. Oh 149. Et rien du tout. Voilà 141 fait rien du tout c'est naze en vrai. Bon là par contre si ça améliore pas le score. Vraiment ça sert à rien de regarder je pense. Parce que ma modif en termes de score elle est pas ouf. Ah oui j'avais 10 de chance de crit en plus. Ce qui est pas mal. Notamment pour le pvp mais le problème c'est que même pour pvp en vrai moins un AP pour le pvp c'est un peu tendax. On va voir si on réussit à choper un petit truc ou pas. Parce que j'ai aussi modifié l'armure. L'armure j'ai une bonne modif mais bah pareil toujours pas de skins dessus ça me dégoutte. Vraiment je me demande s'il y a pas un bug un truc. Parce que là arriver à ce stade et continuer de choper des collecteurs mais toujours pas choper de skins sur l'armure. Toujours rien. Après un 148 avec dévasté, dégâts infectés et pourquoi pas une autre stat à côté. Ça se garde. Je vais m'arrêter à 50 000 R&D pour pas non plus tout claquer là dedans parce que... Au cas où, dans le doute, si un jour l'armure ça tombe. Je sais pas pourquoi je me fais du mal comme ça à penser que le truc d'armure il va tomber. Ça fait chier du coup parce qu'il va falloir que j'attende la prochaine fusion pour espérer choper des skins. Et voilà. Oh 149. Humanoïdes. Naz. Naz, Naz, Naz. Dommage, on aurait eu un infecté et un petit autre truc à côté en vrai. J'aurais gardé sur la témocleur chargement. Rien. Un raffiné. Toujours rien. 149 il est compliqué à tomber. Il est compliqué. 180 dévasté. 180 dévasté. 180 dévasté ça fait... Le truc que c'est de l'autre côté c'est qu'il y a des dégâts infectés quand même en vrai. Dégâts infectés, la chance de crit et l'état de rechargement donc... Je pense que sur un étage DH, à mon avis, la formule de gauche est mieux que le droit avec le dévasté en vrai. Vu que tu as pas assez de temps à tirer sur dix minutes... En vrai, juste un max AP dévasté je prends. Pas moins un AP dévasté parce qu'en vrai, c'est quasiment... C'est l'équivalent mais... Quasiment. Euh... Non. Vas-y, dernière... Avant-dernière. Vas-y, là, c'est la dernière. 149. Max AP. Tout le bordel. Rien. Dommage. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Je crois que l'adoff vous aura plu. Je suis dégoûté, on a encore rien eu. C'est incroyable. Je sais pas. Je sais pas s'il y a pas un bug en vrai. Je vous abandonne là-dessus. Je souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Amusez-vous bien. A la prochaine. Salut. Bye bye.